comment investir en couple alors ça c'est une vidéo très 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 importante et je t'invite vraiment à la regarder car dans cette vidéo je vais t'expliquer les différentes stratégies que je dois mettre en place pour investir en couple et surtout le mindset à avoir pour pouvoir atteindre des objectifs c'est une question qui m'a été posée sur instagram donc si tu me suis pas sur instagram je t'invite à t'abonner à mon compte car je partage pas mal de contenus de ma vie d'entrepreneur et investisseur alors avant de commencer je t'invite à faire trois choses la première chose c'est de t'abonner à la chaîne youtube pour rejoindre des milliers d'entrepreneurs et investisseurs la deuxième chose que je t'invite à faire c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on attend les 100 likes youtube référence mieux la vidéo et ça permet de faire connaître la vidéo un plus grand nombre de personnes la troisième chose je t'invite à faire c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès immédiatement à ma prochaine masterclass où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi même avons investi plusieurs millions en immobilier comment investir en couple alors ça c'est vraiment un sujet très 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 important car j'ai pas mal de personnes au téléphone qui m'ont fait comprendre que ils sont motivés il ou elle est motivé par exemple et le partenaire n'est pas forcément motivé ou n'y crois pas ou a peur comment gérer ce genre de situation dans cette vidéo je t'expliquais trois mises en situation et comment tu peux appréhender chaque situation pour atteindre des objectifs et j'ai également te raconter mon cas personnel par rapport à mes investissements immobiliers alors le premier cas de figure qu'on a c'est tu as une personne motivée donc qui est vraiment à fond et qui veut vraiment voilà atteindre l'objectif d'investir dans l'immobilier et tu as l'autre personne qui est un peu réticente ou qui n'y croit tout simplement pas comment faire dans ce cas là moi je vais te raconter mon cas et je pense que c'est le cas peut-être de pas mal de personnes c'est que moi j'ai commencé à investir en immobilier et ma conjointe par exemple elle l'immobilier c'est pas quelque chose qui l'intéresse enfin avant c'est quelque chose qui l'intéressait pas du tout et aujourd'hui c'est autre chose mais je vais t'expliquer pourquoi donc elle par exemple elle ça l'intéressait pas ça l'intéressait pas moi j'avais vraiment j'étais à fond dans l'immobilier et dans ce cas là qu'est ce qu'il faut faire est ce que j'ai fait par exemple c'est que tu ne dois pas te baser sur l'opinion ou sur la croyance de ton partenaire pour investir en immobilier donc c'est pas parce que ton partenaire ne veut pas investir que toi tu ne dois pas investir et j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui mais mon mari ne veut pas investir oui mais ma femme ne veut pas investir c'est ton projet donc c'est toi qui doit être le moteur de ton projet est toujours ça c'est quelque chose que je ne cesserai de te répéter c'est que des projets personnels voilà c'est pas quelqu'un d'autre qui doit te dire ce que tu dois faire en fait même si tu es marié même si tu es en couple si tu as des projets que tu veux mettre sur pied c'est toi d'abord donc tu vois c'est un accomplissement personnel que tu es en train de faire lorsque tu entreprends lorsque tu investis donc ce qu'il faut faire dans ce cas là c'est investir seul mais ne pas exposer la personne tout en l'impliquant je te donne mon cas moi ce que j'ai fait c'est que j'ai investi en immobilier mais j'ai créé une société j'ai des biens à titre personnel et j'ai des biens en société et dans mes biens en société ce que j'ai fait c'est que j'ai donné une petite part à ma conjointe un faible pourcentage avec la perspective de l'éduquer et progressivement augmenter son nombre de part mais comment arriver jusqu'à ce point là c'est que tu vas investir tu vas dire la personne écoute je te mets 5% symbolique tu mets 5% symbolique par exemple dans la société en ayant 5% elle ne risque rien tu vois donc elle déjà ça fait un premier pas donc car psychologiquement elle va se dire ok je suis impliqué dans le projet même si je n'y connais rien même si je m'en fous après ce qu'il faut faire c'est que bah surtout je m'adresse au monsieur si enfin vu que c'est vous les bonhommes on est les bonhommes il faut performer c'est à dire il faut avoir de bons résultats pourquoi parce que quand tu vas avoir des résultats et que tu vas surtout te former pour avoir de bons résultats lorsque tu vas montrer tes résultats à ton conjoint elle va se dire ok ah là c'est là c'est du concret je comprends mais je vois les résultats je vois le cas je veux etc ça va permettre quoi c'est que ça va permettre à la personne de s'ouvrir et c'est là que tu vas commencer à éduquer la personne par rapport à l'investissement immobilier donc tu vas lui parler tu vas lui montrer un peu ce que tu fais tu vas lui montrer les photos sans forcément d'impliquer et progressivement tu vas l'éduquer par exemple en suivant en invitant à des événements en invitant à suivre les formations tu suis nous par exemple ce qu'on a c'est un coaching double tu vois donc c'est que on permet à la personne si par exemple la personne en couple ce qu'on dit par exemple moi j'ai un client on a un participant dans ce cas là c'est pour ce qu'on a dit c'est que voilà ta femme elle peut assister à des sessions avec nous par exemple tu vois comme ça progressivement il éduque il éduque sa femme par rapport à l'investissement immobilier et même le fait que tu donnes un certain pourcentage ça sécurise la ton conjointe ou ta conjoncte parce que si demain il arrive quoi que ce soit voilà elle va pouvoir reprendre le relais et bénéficier en fait de ce que tu as construit jusqu'à jusqu'à présent quoi l'objectif c'est pas que tu t'en ailles demain mais voilà c'était vraiment pour nous mettre les fondations pour que derrière elle puisse monter progressivement dans l'empire immobilier que tu es en train de construire donc le deuxième cas de figure c'est quand la personne est impliquée partiellement là par exemple c'est la phase dans laquelle je suis avec ma conjointure c'est que la personne la progressivement elle tu voyais la première phase où moi j'étais motivé n'est pas elle est là où je suis dans la phase où la personne impliquée partiellement dans mon cas par exemple enfin dans ce cas là c'est qu'il faut qu'il y ait un leader il faut qu'il y ait un facilitateur quand j'ai un leader la leader par exemple c'est la personne qui va être arrivé le projet et le facilitateur c'est la personne qui va permettre que le projet voit le jour en fait par exemple moi dans mon cas aujourd'hui je suis entrepreneur dont j'ai plus de fiches de salaire tu vois mais je souhaite investir ma conjointe elle elle travaille elle a une fiche de salaire donc moi je suis le leader du projet donc dans le sens où je vais aller trouver le bien je vais analyser mais de l'équipe faire les travaux etc exactement comme on fait en coaching et derrière c'est elle qui va être le facilitateur car c'est elle qui a finalement un salaire et c'est grâce à elle qu'on va aller chercher le financement après moi ce qui est sûr c'est que le moment venu je me verser un salaire comme ça on va fusionner nos deux salaires pour pouvoir aller chercher le financement pour une propriété qu'on veut acheter cette fois ci ensemble tu vois que la première étape de démotivation de la personne est progressivement la personne est partiellement motivé mais c'est pas elle qui va aller chercher le bien c'est pas elle qui va aller faire les visites etc moi je vais être le leader du projet donc c'est à dire je vais dire écoute voilà ce qu'on a trouvé bon elle va venir visiter aussi avec moi mais pas tout le temps par exemple sur dit bien qu'on va visiter vraiment je vais peut-être en prendre deux que je vais dire écoute c'est bien là je pense que c'est les bons viens on va les visiter ensemble comme ça on tranche tous les deux on prend on prend la décision tous les deux tu vois qu'on est passé de la phase de personne pas motivé à la phase de personne partiellement impliqué le troisième cas de figure c'est quand tu as les deux personnes à 100% impliqué et ça vraiment c'est le summum et c'est là la phase où il faut arriver parce que comme on dit à deux on va plus loin en fait c'est vraiment si vous êtes deux motivés là c'est le meilleur le meilleur des cas on est également un couple qu'on accompagne dans ce cas là c'est que chacun est motivé à 100% dans le monsieur que la dame en fait est ce que nous on recommande dans ce cas là c'est que chacun part de son côté je suis pas en train de dire qu'il faut vous séparer mais c'est que chacun investisse de son côté donc monsieur fait l'investissement madame fait l'investissement ainsi de suite ainsi de suite vous bâtissez entre guillemets vos empires respectifs dès que ça va bloquer vous allez devenir partenaire donc c'est là que vous allez vous associer monter des sociétés vous allez voir que vous allez faire vous allez aller deux fois plus vite que aller ensemble dès le début parce que des fois les gens quand ils sont super motivés vont se dire ok on est super motivé voilà madame est motivé monsieur motivé ils sont motivés tous les deux et ils vont investir ensemble tous les deux pourquoi ne pas faire les choses séparément c'est pas que monsieur va investir de son côté et madame va investir de son côté bien sûr les deux ils vont suivre tu vois c'est que quand monsieur va investir madame va être là également poursuivre quand madame va investir de se mettre là poursuivre tu vois mais c'est que chacun achète des propriétés en nom propre en fait donc monsieur fait ses preuves d'investissement madame fait ses preuves d'investissement après via le mariage tu vois il ya toujours la communauté des biens donc finalement c'est que même si monsieur achète c'est comme si madame a acheté tu vois fin mais ça c'est d'un point de vue financier mais une fois que vous arrivez à un certain stade l'idée c'est de fusionner donc c'est à dire créer une société acheter avec la société et pourquoi pas prendre les biens vous allez acheter respectivement et la mettre dans la société donc c'est vraiment les trois quatre figures dans lesquelles vous pouvez investir en immobilier en couple donc il ya la partie il ya la situation où un est motivé et pas l'autre il faut tout de même l'impliquer sans l'exposé afin de l'éduquer progressivement l'amener en coaching l'amener à des événements etc pour amener la personne vraiment à être impliqué partiellement pour qu'il y ait un leader et un facilitateur comme c'est mon cas actuellement et après la phase ultime c'est quoi c'est quand les deux personnes sont motivés dont chacun part de son côté tout en ayant une vision commune et afin de fusionner et de créer vraiment réel empire et de remettre tous les biens qui ont été achetés dans une que ce soit une audi une foncière comme tu veux et là c'est là que tout le monde est bien et que là franchement vous avez posé les bases enfin vous avez assuré votre avenir l'avenir des enfants et l'avenir même des petits enfants et des générations qui vont suivre en fait avec ce type d'investissement donc je te remercie beaucoup dis moi ce que tu en as pensé laisse des commentaires n'a que la vidéo partage là un grand nombre de personnes donc vraiment je te remercie beaucoup de partager les vidéos là la chaîne fait que grossir on atteint bientôt les vingt mille abonnés et l'objectif c'est ce que c'est l'objectif c'est d'atteindre 30 mille abonnés avant la fin d'année dont je compte sur toi pour partager la vidéo je te remercie beaucoup et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao